... Voilà, chers amis, bonjour. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce moment. Esquie dans ta présence. Prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons commencer par le programme du mois. Le mois de novembre 2021, c'est... Après ce mois, c'est décembre et l'année est finie. Donc, par la grâce de Dieu, le thème de ce mois, je ne serai pas un sujet de honte dans ma génération. Je ne serai pas un sujet de honte dans ma génération. Je prie que Dieu exauce ce sujet en ta faveur, en la faveur de ta famille. Nous ne serons pas un sujet de honte dans notre génération, au milieu de notre famille, dans le nom souverain de Jésus. Nous aurons quatre grands dimanches avec lavement de face pour nous et nos enfants, pour déchirer le voile invisible de la honte dans nos vies et dans nos familles. Donc, nous aurons les dimanches 7, 14 et 28 novembre. Le matin à 7h30 à Yaoundé, le soir à 16h du côté de Douala. Donc, note bien la date. Les dimanches 7, 14 et 28. Ce sera le matin à Yaoundé, 7h30. Et à Douala, ce sera à 16h. Et le dimanche 28 novembre, nous aurons un double culte familial avec lavement de la face. À Yaoundé, 7h30 et à Douala, 16h. Chacun vient avec sa bouteille d'eau. Note cela. Chacun vient avec sa bouteille d'eau que nous allons utiliser pour déchirer le voile de la honte. Dans ta vie et dans ta famille, viens avec foi. Donc, par la grâce de Dieu, dimanche le 21 novembre, à partir de 16h à Berthois, nous aurons le grand culte des familles à partir de 16h à Beaumont, au quartier du Beaumont. Donc, chaque membre de la famille vient avec sa bouteille d'eau à Beaumont, à Berthois. À partir de 16h, nous aurons le spécial culte avec le service de lavement de la face pour déchirer les vêtements de honte. Donc, nous allons nous élever contre les oeuvres de sorcellerie, d'envoûtement, de blocage et de vol des étoiles et des destinées. Donc, tout trafic de destinées, nous allons l'annuler dans ta vie et dans ta famille, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et la grande nuit de flamme, la nuit du déchirement du vêtement, de la honte dans nos vies, ce sera ce vendredi 26 novembre, à partir de 21h ici à Yaoundé. Bien aimé, le mois de novembre n'est plus loin de la porte de sortie de l'année 2021. Et il est capital pour chacun de nous de porter la responsabilité de sa destinée en main. Comment est-ce que je vais vivre en 2022 ? Cette question m'incombe et la réponse à cette question m'incombe encore davantage. Donc, nous voulons que les erreurs de 2021 ne se répètent pas en 2022. Nous voulons que la honte qui t'a accompagné en cette année ne puisse pas mildioser ta vie en 2022. Dans tous les cas, l'année 2022 doit être une année meilleure pour nous. Voilà pourquoi ces programmes, pour nous, sont importants. Et je prie Dieu que tu comprennes la nécessité et l'utilité, surtout l'importance capitale pour toi d'être présent à ces programmes ici à Yaoundé, à Douala comme à Berthois, comme dans le reste de nos églises au Cameroun et dans le monde entier. Nous aurons deux conférences de bienfaiteurs juste à la fin du mois. Ce sera en même temps la célébration de la sortie du mois de novembre. Donc à Douala, ce sera lundi le 29 novembre. À partir de 16h en Dogbon, je serai personnellement là. À Yaoundé, ce sera mardi le 30 novembre. À partir de 16h, ne manquez pas à ce programme. Maintenant, les programmes spéciaux pour le mois de novembre. Nous serons à Douala et nous serons à Cribi. Donc Douala et Cribi, vous êtes bénis. À Douala, nous aurons quatre jours de destruction des œuvres du diable et du déchirement des vêtements de honte. Tu ne seras plus un sujet de honte. Le programme de Douala ira du lundi 8 au jeudi 11 novembre dès 16h. Je répète encore, le programme de Douala aura lieu du lundi 8 au jeudi 11 novembre à partir de 16h. Ce programme est pour toi, habitant de Douala et ses environs. S'il vous plaît, mobilisons-nous comme un seul homme. La honte doit quitter ta maison, la honte doit quitter ta famille et les malédictions de la maison de ton père ou de ta mère doivent être stoppées. 2022 doit être une année de règne, de célébration et de bonne nouvelle et non pas une année de traumatisme pour toi et pour moi. Nous avons à Cribi, nous aurons aussi trois jours spéciaux du mardi 23 au jeudi 25 novembre dès 16h à la salle de fête de la communauté urbaine de Cribi. Ce mardi 23 jusqu'au jeudi 25 novembre tous les soirs à partir de 16h. Habitant de Cribi, vous êtes bénis. Je serai dans votre ville, nous passerons trois jours ensemble et je crois en Dieu. Je sais que Dieu qui nous a bénis dans chaque ville où nous sommes entrés apportera une grande délivrance à toi et à ta maison. Donc préparons-nous, nous et nos maisons, venons très nombreux à la salle de fête de la communauté urbaine de Cribi du 23 au 25. Que Dieu te bénisse. Voilà ce qui est le programme pour le mois de novembre. Et nous aurons la conférence des hommes de Dieu. Voilà, la conférence des hommes de Dieu à Douala, ce sera du lundi 15 au mercredi 17 novembre. Du lundi 15 au mercredi 17 novembre, conférence des hommes de Dieu à Douala en Dogbon derrière l'immeuble Kamler avec deux sessions. Le matin à partir de 9h jusqu'à midi et le soir à partir de 16h jusqu'à 20h. A Yaoundé la même semaine, la conférence des hommes de Dieu, ce sera du 18 au 20 novembre. Du 18 au 20 novembre ici à la Bire, tous les matins à partir de 9h jusqu'à 12h et le soir à partir de 16h jusqu'à 20h. Donc tous les hommes de Dieu sont conviés. Viens recevoir les clés pour le ministère. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans le ministère. Nous allons partager des expériences avec toi. Ton ministère est bloqué à un certain niveau. Tu es mon invité. Tu sens que tu es loin. Dieu t'a appelé et ton appel est authentique. Mais tu ne vois pas la manifestation de cet appel. Tu es mon invité spécial. Pour tous les hommes de Dieu de l'extérieur qui ont émis un souhait d'être présent, nous vous attendons. Beaucoup m'ont demandé quelles sont les conditions. Il n'y a pas de conditions spéciales. Donc tout simplement, si tu as tes moyens de quitter ton pays pour arriver au Cameroun et de passer ces trois jours avec nous, alors tu es mon invité spécial. Viens et Dieu te bénira. Toutes les forteresses qui sont dans ton ministère, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de traverser un certain seuil, l'église peut se remplir après l'église se vide. Alors s'il te plaît, tu es mon invité. Nous allons voir tous ces secrets-là, nous allons les partager ensemble. Mais il y aura une nouveauté cette année, lors de cette édition de la conférence des hommes de Dieu. La nouveauté, c'est que nous allons toucher le plan du mariage pour un homme de Dieu. Donc c'est important de parler de cela. Pendant que tu te prépares pour ces deux conférences à Douala et à Yaoundé, que la main de Dieu soit avec toi et que le Seigneur te comble, qu'il ressorte ton ministère au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse.